La nature est pleine de surprises, et grâce au trail cam, nous pouvons maintenant capturer l'incroyable monde sauvage que nous ne pourrions jamais voir autrement. A travers cette vidéo, vous allez découvrir des images épiques et captivantes, des moments uniques et inoubliables que seul l'objectif des trail cam ont pu capturer. Restez avec moi, et préparez-vous à être émerveillés et à vous plonger dans l'univers sauvage comme jamais auparavant. Les rats sont des animaux peu aimés, et dans la plupart des cas, on est bien content quand des prédateurs s'en chargent. Même si vous ne les aimez pas, vous ne pourrez pas vous empêcher d'admirer les compétences de kung fu de ce rat kangourou et ses sauts incroyables. Cette trail cam était décidément bien située. Un serpent à sonnette l'avait repéré et s'est approché suffisamment près pour l'attaquer. Mais ce rongeur n'allait pas céder sans résister un minimum. Alors que le serpent ouvre la bouche avec une rapidité fulgurante, en espérant une prise, le rat se met à sauter si haut que le serpent le rate. La rapidité avec laquelle ce rat a réussi à sauter lui a sauvé la vie. Après avoir atterri, on peut voir qu'il lui restait assez de force pour donner un coup de pied puissant au visage du serpent avant de s'enfuir comme un maître. Pourquoi cet élan a-t-il un pneu autour de son cou ? Cet élan a été libéré par des experts en faune sauvage après avoir passé deux ans avec un pneu autour du cou. Il a été repéré pour la première fois en 2019 par un inspecteur des parcs et de la faune sauvage pendant une évaluation de la population animale d'une réserve située au Colorado. Selon les experts, le pneu n'affectait pas la capacité de l'animal à manger ou à boire, mais ils étaient néanmoins préoccupés. Le pauvre élan risquait de s'emmêler avec des branches d'arbres ou dans des clôtures. Des vidéos et des photos de l'élan ont été partagées pour que la communauté puisse signaler sa présence. Au final, des personnes ont repéré l'animal qui était âgé de 4 ans et ils l'ont finalement libéré. Selon eux, l'élan était en bonne forme malgré quelques poils arrachés et une plaie au niveau du cou. Cette photo montre un cerf, seul et blessé, tituant sur un sentier de forêt. La douleur est insupportable pour l'animal, car une grande quantité de chair a été brutalement enlevée de son dos. Sur les réseaux, certaines personnes soupçonnent qu'un chasseur serait responsable de cette barbarie. D'autres évoquent une attaque d'un prédateur. Quoi qu'il en soit, l'animal se promenait paisiblement dans la forêt, profitant de la nature quand il a été pris pour cible. Au final, il est choquant de voir un animal dans cet état. Malheureusement, malgré les efforts des bénévoles pour sauver l'animal, ses blessures étaient trop graves et il est finalement décédé. Les bénévoles l'ont retrouvé seul et abandonné dans la forêt. Sa mort tragique a suscité beaucoup de colère et de tristesse et a conduit à des appels pour une meilleure protection des animaux sauvages et à des peines plus sévères pour les actes de cruauté envers les animaux. Qu'en pensez-vous ? Ces scientifiques qui campaient en pleine Cambrousse ont reçu une visite inattendue. Dans cette vidéo, les lions ont été attirés par cette tente car ils ont entendu des bruits émanant de l'intérieur et voulaient savoir ce qui se tramait à l'intérieur. Ils ont alors fait le tour du campement puis ont tenté de déchirer la tente pour trouver ce qui était dedans. Un expert en comportement animal a expliqué que ces lions ont été attirés par l'endroit car les occupants ont dû conserver de la nourriture à l'intérieur. Heureusement, les occupants de la tente sont sortis indemnes de l'incident, plus de peur que de mal et ils ont pu rire de cette petite mésaventure. La plupart des gens n'associent pas les biches à la couleur blanche. Mais ça des existe. Cette Treycam a eu la chance de capturer une biche blanche qui se cachait depuis des années dans le comté de Seneca. Cette couleur blanche est due à un gène récessif qui empêche la production de pigments. Cette biche blanche est unique en raison de sa couleur, mais elle reste similaire aux autres biches en termes de comportement et de caractéristiques générales. Les experts estiment que des mutations comme celle-ci sont rares, se produisant dans environ 1% des naissances de cervidés. En effet, la biche est un animal herbivore de la famille des cervidés que nous connaissons tous. Elle est généralement de taille moyenne avec une robe brun foncé et vit en groupe. Il est rare de voir un ours grimper à un arbre. Dans cette vidéo capturée par une caméra cachée, l'improbable s'est produit lorsque cette ours a repéré un oiseau énorme pendu à une corde et qu'il s'est décidé de le manger. Bien que cette ours soit un excellent grimpeur et a réussi à monter à l'arbre sans difficulté, les choses se sont compliquées lorsqu'il a dû atteindre son repas. On le voit tenir la corde avec ses dents et ses pattes alors que le reste de son corps reste pendu dans les airs. Le gros animal se balance d'avant en arrière avec un air ridicule mais reste persévérant. Malheureusement pour lui, la corde n'a pas pu supporter son poids et il est finalement tombé. Capturée par une trail cam, cette vidéo intense de 30 secondes montre un affrontement entre deux ours noirs adultes. Ce comportement serait courant chez ces animaux pour établir leur dominance ou protéger une source de nourriture. Les deux ours noirs, dont l'un se nommerait Oliver, selon la source de la vidéo, se chargent l'un l'autre avec leurs bras et leurs muscles imposants. L'ours plus clair paraît plus léger et est finalement renversé par l'ours plus foncé. Mais ce dernier n'a pas dit son dernier mot et se relève rapidement pour continuer à se battre. L'ours noir, de son nom scientifique Ursu americanus, est un animal imposant, mesurant généralement entre 1,5 et 2,5 mètres de long et pesant entre 150 et 600 kg. Les ours noirs sont connus pour être des animaux solitaires et territoriaux. Et cette vidéo nous offre un aperçu unique de leur comportement au milieu sauvage. Je n'aimerais pas être au milieu de ces deux forces de la nature. Une vidéo de deux lièvres se battant au milieu de la nuit est devenue populaire sur Twitter. Le ministère de l'agriculture et de la forêt de la Turquie a publié sur les réseaux sociaux une vidéo des deux animaux se donnant des coups de pattes l'un contre l'autre. Ces lièvres ont l'air de boxeurs professionnels en herbe. L'altercation adorable a été filmée accidentellement par une trail cam nocturne. L'altercation a rapidement été partagée après avoir été repostée par l'ancienne star de la NBA, Rex Chapman, qui a certainement dû se dire qu'il avait raté sa vocation en devenant basketteur. Dans la vidéo, on voit les deux lièvres échanger des coups à un rythme incroyablement rapide, tout en se tenant sur leur patte arrière, comme s'ils avaient suivi des cours de boxe auprès de kangourous. Plus sérieusement, les scientifiques ont étudié le phénomène et ont déclaré que les combats de boxe ont généralement lieu lorsqu'un mâle est trop insistant avec une femelle, et surtout quand celui-ci la suit à travers les champs pour tenter un accouplement. Lorsqu'elle en a assez, la femelle se retourne et essaye de se défendre dans un match de boxe féroce, qui s'y frotte, s'y pique. Une caméra de surveillance a été installée dans une forêt près de New York après que des habitants aient signalé des bruits étranges et des apparitions fantomatiques. Les voisins prétendaient voir un enfant fantôme courir au loin dans les bois chaque fois qu'ils visitaient la zone. Pour vérifier ces allégations, les propriétaires ont installé une caméra de surveillance pendant la nuit. Ce qu'ils ont découvert les a laissés sans voix. Une petite fille vêtue de blanc errait dans la forêt, un sourire effrayant sur son visage. Elle semblait heureuse et ne paraissait pas effrayée. Mais cela ne rendait les images que plus inquiétantes. Les habitants ont déclaré qu'une enfant de son âge était morte dans un accident de train il y a quelques années et avait été enterrée dans la forêt. Peut-être que sa famille n'a pas suffisamment apaisé son esprit pour qu'elle puisse reposer en paix. Et maintenant, elle entoue les bois, à la recherche de compagnie. Ou alors tout cela n'est qu'une coïncidence. Que pensez-vous de cette histoire ? N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de défoncer le bouton like pour encore plus de découvertes terrifiantes et amusantes sur Monsieur Alligator. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...